Le mystère autour de la disparition de Marouane Bereni, connu pour son rôle dans Plus Belle la Vie, s'épaissit alors qu'il est suspecté d'être impliqué dans un accident routier près de Mâcon. Près de deux mois ont passé, et malgré une enquête en cours, l'acteur demeure introuvable. Où est passé Marouane Bereni ? La question brûle les lèvres de ses proches, des enquêteurs et du public, alors que l'acteur de la série bien connue sur France 3, Plus Belle la Vie, reste introuvable depuis le 3 août dernier. Il est suspecté d'avoir été au volant d'un 4-4 qui a renversé une femme et son chien aux alentours d'une discothèque à Mâcon. Néanmoins, rien ne prouve aujourd'hui qu'il était bien en train de conduire son 4-4, celui-ci a été découvert abandonné non loin du lieu de l'incide. Les autorités ont engagé une enquête pour localiser l'acteur et recueillir son témoignage sur les événements de cette nuit-là. Il faut dire que de nombreuses questions planent autour de cette affaire. La victime de l'accide de la route s'est exprimée dans le journal de Saône et Loire le 16 août, affirmant, le véhicule avait largement le temps de s'arrêter ou de passer. Je ne voulais pas passer par là, mon chien allait aboyer face aux gens présents devant la boîte de nuit. Elle a aussi révélé l'impact durable de l'incide sur sa mobilité, aujourd'hui, on a essayé de me placer sur un fauteuil. Maintenant, je n'arrive plus à marcher. Plusieurs théories émergent quant à la disparition de l'acteur. Est-ce une fuite délibérée, la conséquence d'un autre accident, ou même une mauvaise rencontre ? L'incertitude règne. Un parallèle avec l'affaire Palmade ? La disparition de l'acteur menace ses projets futurs, notamment sa réapparition prévue dans Plus Belle la Vie en 2024. Pendant ce temps, ses amis, ses fans ainsi que les enquêteurs attendent désespérément des réponses. Ainsi, l'un de ses proches s'est exprimé sur l'incide à nos confrères de BFM TV ce 17 septembre. Quand on est connu comme ça, on a peur de ce qu'il va se passer derrière. Surtout après l'affaire Palmade, a-t-il témoigné, faisant référence à l'accide de la route causée par l'humoriste en Seine-et-Marne. Pour rappel, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants, alors que Marouane Berenier, lui, toujours présumé innocent. Mais son silence reste, pour l'instant, le chapitre le plus obscur de cette affaire complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada